Bonjour à tous c'est Axel de testmobile.fr aujourd'hui un test j'ai envie de dire un peu particulier dans tous les cas très intéressant puisque je vais tester pour vous le sony ericsson xperia play qu'on a qu'on a aussi appelé qu'on appelle toujours le playstation phone qui est le premier appareil de sony ericsson certifié playstation bon concrètement ce que ça veut dire c'est un appareil c'est un smartphone sur android pour qui est spécialement conçu pour jouer à des jeux et notamment des jeux de playstation 1 vous le verrez enfin il n'y en a pas beaucoup mais vous le verrez après et c'est un test assez complexe parce que c'est le premier appareil qui est réellement comme ça il y'a eu des il ya eu des essais avec notamment tout ce qui est engage chez nokia mais pour moi c'est pas comparable aujourd'hui c'est un réel smartphone que nous propose aujourd'hui sony ericsson et qui en même temps est une véritable j'ai envie de dire console de jeu portable alors pas à la hauteur d'une psp mais bon vous verrez on arrive quand même un résultat sympa alors ce test va être un peu long il va être divisé en deux parties distinctes deux vidéos distinctes dans la première je vais tester tout ce qui est partie smartphone à proprement parler en laissant de côté toute la partie jeu et je vais faire une vidéo à part pour le jeu le but de ces deux vidéos et le but de ce test avec répondre concrètement à la question est ce que le l'experia play est un bon un bon smartphone aujourd'hui sur le marché en oubliant le jeu et est ce que ça vaut le coup de l'acheter en tant que terminal de jeu c'est les deux grosses questions voilà et pour qui est destiné cet appareil commencez par un rapide déballage alors là dedans vous avez quelques notices mais rien de rien de très intéressant ensuite on a un chargeur qui est comme ça en usb ici secteur là des intra auriculaire ok et micro sd 8 giga qui est fourni donc c'est celle là mais moi j'ai mis la mienne et le câble usb micro usb c'est à peu près tout et donc on va passer à l'appareil alors c'est un appareil qui est un design je trouve assez banal pour sony ericsson si bon je suis un peu méchant mais concrètement si vous connaissez tout ce qui existe voilà ça c'est un appareil assez banal au design assez banal qui est entièrement en plastique vous le voyez ici qui brille donc je dirais qu'en termes de tout de suite là en termes de prise en main une finition c'est on est c'est pas un appareil au design cheap mais c'est pas on n'a pas la qualité qu'on a pu qu'on peut trouver sur des appareils nokia ou samsung de temps en temps alors c'est pas un problème c'est juste qu'il faut le voilà faut le prendre en compte alors qu'est ce qu'on a sur le expérience appelé on a un écran 4 pouces donc diagonale 4 pouces et noter un appareil avec une informe facteur qui fait qui fait quand même 16 mm d'épaisseur donc ce qui est un peu supérieur par rapport à ce qu'on trouve aujourd'hui sur le marché qui est plutôt dans les moyennes de 10 mm 10 11 mm il ya moins mais mais c'est plutôt dans cette moyenne là et il pèse 175 grammes donc c'est normal puisque il ya ça on va bien sûr je vais vous montrer ça après et qui est bien supérieur à la moyenne qui d'environ 130 140 voilà ça c'est à prendre en compte qu'est ce qu'on a on a une caméra pour la visio en dessous on a des boutons retour accueil enfin ouais accueil menu enfin non accueil pardon menu ici alors c'est marrant ils sont un peu inversé par rapport à l'ordre habituel mais pas en tout cas pas chez sony erickson et là le bouton de recherche sur le côté droit alors on a les deux gâchettes left and right de la manette playstation qui sont en plastique voilà qui ressortent un peu qui s'appuie ici et ensuite il ya un petit clic ça va mais ça fait comme je disais bon c'est c'est full plastique ça fait un petit peu de chip il faut le dire c'est pas c'est pas dramatique mais ça fait un peu de chip là il ya un bouton de volume que bien placé en plus quand on joue il est au milieu ça me plaît côté gauche micro sd et le jack 3.5 à l'arrière on n'a rien on a juste le cache enfin le petit trou le petit trou pour le cache pour voir le cache et en haut on a ce bouton là qui est le bouton de comme on appelle ça on off verrouillage déverrouillage qui ressort pas du tout vous le voyez ici et qui en plus c'est derrière donc je trouve que quand vous avez l'appareil en main ici il est un peu difficile à attraper et je bon j'aurais bien aimé qu'il soit un peu plus gros je sais pas bon ça c'est un détail d'ergonomie mais c'est des petits trucs comme ça qui sont un peu dommage et ensuite à l'arrière alors une une surface qui laisse de magnifiques traces de doigts comme vous pouvez le voir voilà coq vous entendez 100% plastique appareil photo 5 mégapixels avec flash appareil photo qui est on en reparlera un petit peu puis dans le test écrit vous en saurez davantage mais il est pas mal mais j'ai cherché partout on peut pas zoomer d'un et de deux au niveau de la vidéo il filme pas en 720p et sur internet vous trouverez des sites notamment test mobile au début je disais qu'il filme en 720p mais j'ai essayé et il filme pas en 720p alors je comprends pas tellement là dessus d'ailleurs si vous avez si vous avez peut-être une réponse à ce propos on verra peut-être pendant le test je trouverai quelque chose de magique et ensuite bien sûr la manette donc qui est coulissante sur quelque chose qui est plutôt solide là ça bouge pas du tout avec un arrière donc là c'est du c'est du plastique non 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 il ya du métal pardon donc on dirait de l'alu je sais pas exactement et ensuite ici la manette donc ça fait vraiment manette playstation avec les croix directionnelles ici enfin les flèches directionnelles ici la triangle rond carré et croix grand classique playstation qu'on aime bien ou qu'on n'aime pas moi je trouve ça bien et ensuite au milieu vous vous demandez ce que c'est bah c'est l'équivalent des pads sur la manette de playstation donc on va dire bah ouais voilà les deux comme ça et c'est tactile enfin tactile c'est sensible je sais pas exactement comment ça fonctionne et je les trouve moyens mais ça dépend je pense des jeux donc bon vous verrez en tout cas vous avez toujours ça et là c'est un bouton de menu qui permet dans les jeux de moi d'accéder à certains menus mais qui pas dans tous les jeux non plus vous le verrez aussi select et start quand vous le prenez en main donc ça donne ça toc toc vous avez les deux doigts qui viennent se mettre ici et c'est très bien franchement il n'y a pas de soucis ça tient bien il n'y a pas de non non moi j'aime bien prise en main est plutôt bonne j'ai joué un petit peu avec et vous verrez enfin je vais vous montrer ça en deuxième partie donc dans la partie dédiée à tout ce qui est gaming et là on va passer à l'interface et tout ce qui est smartphone tout ce qui est partie smartphone si vous voulez voir la partie gaming parce que le reste vous en fichez vous pouvez passer à l'autre partie ok alors que dire sur ce xperia play tourne déjà il tourne soit android 2.3 gingerbread c'est le premier appareil que je vais tester sous gingerbread donc la toute dernière version d' android avec la c'est avec une surcouche sur couche de sony erickson pour voilà pour cet appareil alors qu'on retrouve également si je dis pas de bêtises également oui sur le arc sur l'experie arc sur le neo et sur le pro les derniers appareils qui ont été annoncés en début d'année alors vous avez des pages d'accueil personnalisable alors d'après ce que je vois on en a cinq et on peut pas en rajouter bon c'est pas c'est pas dramatique mais voilà faut le savoir vous avez bien sûr le tiroir des notifications alors qui est vide ils ont pas souhaité mettre de raccourcis pour accéder à certaines fonctionnalités comme samsung le fait c'est pas dramatique et bien sûr on peut rajouter des widgets alors vous avez vu mon il ya un live wallpaper qui est assez sympathique je vais juste essayer de peut-être en éteignant la lumière ce sera mieux pour vous je vais même éteindre tout complètement ouais ça je trouve ça pas mal alors donc vous avez le live wallpaper c'est un live wallpaper qui reprend le comment dire le fond de le fond sur sur la playstation et sur la psp etc il bouge un petit peu c'est assez sympa il faut savoir qu'en fait sony action ici a vraiment joué le jeu de l'ambiance playstation et c'est qui est plutôt un bon point alors on va passer rapidement widget et on va faire le tour de l'interface vous pouvez mettre des widgets et vous avez certains widgets que vous trouvez par défaut dans android mais la plupart sont des widgets vraiment personnalisés pour pour aller bien avec la surcouche alors on va commencer je vais commencer par là je les ai tous déposés quasiment vous avez des petits widgets comme ça qui permettent d'activer désactiver certaines fonctionnalités comme le bluetooth le gps toc gérer la luminosité de l'écran ce genre de choses donc ça c'est classique un truc assez sympa regardez les effets voilà moi je trouve ça je trouve ça c'est assez sympa ensuite vous restez appuyé vous faites widget vous avez toute une liste de widgets alors qu'est ce qu'on a on a tout ça c'est les petits éléments que j'ai placé en haut vous les verrez peut-être après actualité météo agenda assez classique changement d'état contre l'alimentation trois horloges différentes là ensuite on a playstation pocket grande et petite et c'est tout je crois que j'en ai peut-être loupé un ou peut-être c'est parce qu'il est déposé on vous verra après alors qu'est ce qu'on a playstation pocket c'est celui à playstation pocket qu'est ce que c'est je vous briffe rapidement là dessus mais vous en saurez plus bien sûr dans la deuxième partie du test c'est ce qui permet de faire fonctionner via un émulateur ps1 playstation 1 des jeux donc de playstation 1 mais c'est un émulateur officiel c'est c'est pas l'émulateur que vous téléchargez et qu'ensuite vous téléchargez des roms craqué etc non c'est tout ça c'est c'est incorporé dans le téléphone c'est sony erickson qui gère le truc et voilà il propose certains jeux ps1 et là en l'occurrence j'ai que crash bandicoot et je sais pas où les télécharger j'en vois pas d'autres donc voilà mais à terme on n'en aura plus et ensuite ici un autre widget qui permet d'accéder à différents jeux voilà alors ensuite des widgets d'horloge donc il y en a plusieurs analogique et numérique enfin digital là je peux appeler quelqu'un je repasserai là dessus après vous pouvez créer des dossiers mettre des éléments dedans et là c'est juste je peux afficher une image donc ça c'est le cas de photo un widget si avec le volume j'avais alors ouais le volume c'est un peu étrange pour augmenter le volume faut aller à gauche oui je trouve ça pas très logique donc ça c'est un widget qui permet de contrôler le la musique la lecture musicale avec la jaquette et tout c'est plutôt joli ça c'est un widget qui affiche il est interactif donc ça c'est plutôt sympa et fluide qui affiche tous vos médias donc vos photos etc donc si par exemple je mets sur une image j'appuie dessus ça va l'ouvrir ce genre de choses donc ça c'est bien et là un widget d'accès rapide à certains enfin aux fichiers multimédia recherche ça pareil widget qui permet de je crois qu'il s'appelle timescape mais je suis pas sûr des noms en fait c'est pas bon c'est pas grave qui permet de naviguer dans vos réseaux sociaux alors franchement je le trouve moyen c'est des gros blocs comme ça pour des tweets je vois pas trop l'intérêt par contre après vous appuyez là vous pouvez mettre à jour votre statut facebook et twitter etc voilà alors ensuite qu'est ce que vous avez vous pouvez mettre des raccourcis vous avez toute une série de raccourcis vous pouvez mettre notamment vers des applications ça c'est plutôt classique les widgets je vous ai montré vous pouvez mettre des dossiers comme ça vous choisissez une icône un titre etc et ensuite bien sûr les fonds d'écran et notamment les fonds d'écran animé et vous voyez en haut il y a écrit classique système psp c'est le fonds d'écran dont je vous parle un peu le personnaliser il y en a un autre là on va passer à ça pourquoi pas permettre ok bon donc je crois qu'on a fait un bon tour là si vous restez appuyé sur le bouton accueil qui est ici vous accédez à ça qui est la liste des applications à la fois récente et à la fois lancé donc c'est plus ou moins un système de multitâche classique pour android et je crois que j'ai qu'est ce que j'ai fait c'est pas non ça c'est pour après ça me fait penser à un truc je sais je suis pas sûr que ce soit une version définitive de l'appareil je rencontre pas de bug j'ai pas rencontré de bug mais je vous le dis parce que souvent sony erickson propose des appareils prototypes en test assez tôt et c'est pas impossible sur un prototype mais pas écrit dessus voilà si vous voyez des bugs c'est qu'à priori c'est un proto mais bon ça veut pas enfin ouais c'est pas toujours le cas d'ailleurs parfois on a des bugs et c'est pas c'est pas des proto mais bref alors ensuite après vous avez les raccourcis en bas qui sont personnalisables si je dis pas de bêtises voilà ouais super et ensuite vous avez le menu ici alors menu ici menu principal qui défile comme ça là vous pouvez trier tri personnalisé alphabétique plus utilisé c'est pas mal c'est c'est un très intelligent je vais pas y toucher pour l'instant et là vous pouvez modifier la position des différentes icônes toc voilà donc ça c'est bien ça marche bien tout est très fluide alors il ya un truc à savoir oui c'est l'appareil est vraiment fluide et c'est du c'est du pur bonheur parce que franchement j'avais testé le x10 et le x10 hd et c'était c'était correct mais là on est vraiment à un niveau supérieur et c'est vraiment agréable ok donc là on avait un lien on a un lien vers les différents médias mais on va pas aller voir ça tout de suite on va commencer par le commencement comme on dit là tout ce qui est tout ce qui est fonction téléphonique ok donc je passe un appel ok avec le fond c'est l'avatar la photo de la personne qui s'affiche donc ça c'est pas mal du tout quoi d'autre journal d'appel ici plutôt propre à l'écran j'aime bien la gestion de l'espace sur cette version de la surcouche enfin sur cette dernière version tout est bien géré c'est un peu mieux que dans la que sur le x10 même c'est bien mieux ensuite j'ai mes contacts qu'on va voir ça bien sûr après alors on va voir ça maintenant même donc on peut faire une recherche ça lui bon je pas écrire ça je vais écrire par exemple te comment il s'appelle pierre très bien on peut rajouter un contact ici donc soit sur votre téléphone soit sur votre compte google donc c'est ça qui est bien avec google toc ensuite vous pouvez mettre toute une série d'informations ça c'est plutôt classique si vous rentrez dans un contact vous avez son avatar vous pouvez lui envoyer un message le mettre en favori modifier les infos alors là je trouvais que c'était un peu vide ici en bas je me demande si j'ai pas loupé quelques trucs parce que en fait j'ai voyait ça on peut lier un contact à son homologue sur les réseaux sociaux et le truc c'est que j'ai configuré mon attendez je vois un truc parce que là cette personne là elle est configurée avec avec facebook voyez ici elle est liée à facebook donc je peux faire afficher son profil et ça c'est cool mais pourtant ici il ya juste info il n'y a pas par exemple je crois que sur le x10 ouais oui oui c'est sûr même dans la surcouche on a la possibilité d'accéder aux différents aux différentes photos aux updates etc directement depuis depuis la la fiche du contact et là c'est pas possible alors je sais pas c'est sûrement moi qui ai mal configuré le téléphone mais mais ça me paraît étrange quand même parce que sur le x10 on pouvait le faire donc à mon avis on peut le faire c'est juste moi qui ai pas trouvé voilà ensuite qu'est ce qu'on a d'autre ça on a fait le tour pour les contacts super très bien contact messagerie on va regarder un peu tout ce qui est messagerie alors saisie texte faut savoir une chose c'est que saisie texte est un peu frustrant parfois parce qu'on sent que son téléphone est un peu et un peu gros donc on sait qu'il ya quelque chose qui coulisse et on a envie de faire coulisser un clavier et non donc ça c'est à prendre en compte et d'ailleurs c'est c'est ce test va essayer de répondre à à cette question là à savoir est ce que est ce que pour quelqu'un qui joue pas beaucoup est ce que ça vaut le coup bon la réponse risque d'être non mais bon vous levez vous le verrez à la fin alors là la caméra un peu de mal à faire le focus avec l'absence de lumière peut être allumée après bon on verra bien donc ça je suis dans je suis rentré dans une conversation donc avec pierre donc si vous êtes ici vous avez toutes les conversations qui s'affichent par contact si vous fâche si vous faites pardon nouveau message vous pouvez ajouter un destinataire ici toc voilà très bien là je l'avais déjà fait donc attendez je vais en refaire ça mais avec cette personne là et vous pouvez rentrer du texte alors pour la saisie texte comment ça se passe il ya deux possibilités comme c'est souvent sous android en mode portrait ou en mode paysage et c'est un clavier azerti virtuel donc ça c'est le clavier par défaut qui marche plutôt bien et ensuite toc alors ouais j'ai chinese keyboard donc je sais pas si vous l'aurez vous mais en tout cas sachez que comme d'habitude soit android vous pouvez télécharger d'autres télécharger et acheter d'autres claviers virtuels les installer et les utiliser comme swipe par exemple ou swift key alors que vous celui par défaut on va garder ça eu ça je vais dézoomer un peu parce que sinon vous n'allez pas voir tiens c'est première chose je cherche le point interrogation c'est dommage qu'ils soient pas en accès direct ça lui ça va je lui envoie bon voilà vous avez la bulle qui s'affiche et et puis bon elle va pas pouvoir me répondre avec son numéro si je vais dans pierre j'avais commencé une petite discussion j'avais envoyé même un mms donc voyez ici vous avez le fichier qui s'affiche l'image qui s'affiche ensuite hop les bulles qui s'affichent et si la personne m'avait répondu elle serait sur la droite un truc qui est sympa c'est tous les petits effets là qui ont été rajoutés voyez en haut fait effet de lumière bon c'est des petits détails mais c'est assez sympathique je trouve dans la mesure où en plus la surcouche est tout de même fluide malgré les effets d'animation etc etc donc ça c'est plutôt bien je crois que j'ai fait le tour pour pour tout ce qui est message c'est une bonne une bonne partie enfin une bonne implémentation contact téléphone messagerie navigateur alors pour le web donc j'avais mis comme page d'accueil test mobile notez que je suis connecté en wifi c'est important c'est là haut d'ailleurs et donc on est quasiment en plein écran faut savoir une chose c'est que c'est un écran de résolution je n'ai pas sous les yeux attendez je vais vous dire ça plutôt c'est du 480 x 854 alors c'est exactement la même chose que sur le neo et sur le pro et c'est plutôt pas mal c'est pas c'est pas énorme mais on voit quand même on voit quand même que la résolution est assez élevé parce que l'écran est plutôt et plutôt est plutôt net c'est c'est assez bien et d'ailleurs par rapport à l'écran moi je trouve qu'il est qu'il est vraiment pas mal du tout ça vaut je sais pas si ça vaut un ce qu'on trouve sur un galaxy s etc notamment au niveau des angles de vue vous voyez ça perd un peu les couleurs sont un peu dénaturés quand vous passez sur les côtés mais pour pour moi je trouve que par rapport aux autres apparaît sur le marché aujourd'hui c'est quand même très bien alors j'en profite pour parler d'un petit truc là que j'aurais dû dire en introduction mais c'est pas grave comme d'habitude c'est un peu décousu c'est pas grave donc c'est un appareil quand même le play qu'il faut mettre en concurrence avec deux autres appareils dont je viens de parler qui sont le xperia neo et le xperia pro alors quelles sont les différences majeures j'en parle rapidement là parce que je les ai sous les yeux en fait le le neo c'est on va dire que c'est quasiment la même chose que le play mais sans la manette enfin sans le côté jeu vidéo c'est pas un appareil playstation certified etc le xperia plo xperia pro pardon c'est un xperia neo mais avec un clavier physique azerti et le xperia plein vous voyez c'est cet appareil là avec une manette et ils ont les ils ont des specs assez similaires le play un peu mieux équipé pour faire tourner des jeux et de l'autre côté le neo et le prône des appareils photo 8 mégapixels contre 5 mégapixels pour celui là donc bien meilleure qualité ou en tout cas relativement meilleur et en plus ils permettent de faire des vidéos en 720p donc voilà si vous si vous envisagez d'acheter un de ces appareils va falloir vraiment bien les comparer entre eux mais ils ont des attaques des segments radicalement différents donc ça devrait être assez simple pour se décider alors bon je reviens au web désolé pour cette petite aparté pinch to zoom plutôt fluide c'est ça pourrait être un chouïa mieux notamment sur certains défilements je suis pas il a pas pris en compte son défilement mais ça va alors ensuite vous avez la gestion des favoris ici ça c'est du grand classique les plus visités historique toc vous pouvez accéder à vos favoris alors quand vous zoomez comme ça ça va s'afficher comme ça si vous double tapez ça va remettre en page le texte donc ça c'est bien moi j'aime bien quand ça fait ça c'est toujours très pratique on va regarder une petite vidéo youtube alors vous avez une intégration du flash le flash s'affiche voyez ici la vidéo d'ailleurs normalement si je double tape dessus voilà il me la centre bien c'est plutôt bien que je vais la lire normalement voilà et si j'appuie dessus ensuite je peux l'ouvrir soit via navigateur donc m.youtube.com soit via l'application youtube comme d'habitude je lance via l'application youtube parce que c'est toujours mieux et j'ai la vidéo qui se lance ici alors donc oui on peut lire des vidéos youtube sans aucun problème on peut même les lire en flash et vous avez vu c'est fluide et ensuite après soit via l'application soit vers l'interface mobile donc il y a trois possibilités pour lire des vidéos youtube après pour tout ce qui est contenu flash à côté bon je vais aller sur l'équipe.fr qui est un site qui intègre un player flash maison je l'avais testé rapidement je ne me souviens plus exactement pardon du résultat donc on va le voir en direct l'équipe.fr qui est un site plutôt lourd dans sa version web voilà j'attends si c'est bon tout a chargé donc là le défilement est correct alors oui bon ça pourrait être un peu plus fluide surtout sur les retours c'est bizarre de temps en temps en fait ils appellent complètement non non il n'y a pas buggé j'ai cru alors qu'est ce qu'on a on va aller voir les vidéos sur les côtés déjà bonne chose j'ai le player qui s'affiche 1 et il disparaît conseil effectuer une double pression pour zoomer double pression bon je vais faire ça ok donc là je centre sur le player je fais lecture on va voir ce qui se passe super on a droit à la pub en plus là pour l'instant c'est un peu long cette vidéo n'est pas optimisé pour les périphériques mobiles vous avez vu bon on va voir ce qui se passe après super il est plein écran donc la vidéo rame un peu mais au niveau du son c'est bon c'est déjà pas mal je vous rappelle qu'est ce que c'est ça c'est un player qui n'est absolument pas développé pour le mobile donc d'arriver à lire on est enfin on active comme ça sur le mobile en plein écran et en bonne qualité en plus ça c'est plutôt bien mais ça ça dépend aussi de l'équipe avec effectivement la vidéo qui rame un petit peu mais je pense qu'il ya d'autres sites qui seront peut-être plus optimisé mobile et qui passeront un tout petit peu mieux donc moi je trouve que c'est bien c'est assez rare d'ailleurs je fais tout le temps pas presque tout le temps avec les smartphones le test de l'équipe est assez rare sont les mobiles qui passent ce test donc c'est bien une bonne chose ok ça c'était pour le web alors j'ai pas tout à fait fini via le bouton de menu pouvait ouvrir une nouvelle fenêtre ensuite switcher parmi les fins switcher entre les fenêtres accéder aux favoris actualisé suivant et ensuite en plus vous avez accès aux favoris rechercher sur la page sectionner le texte alors ça c'est toujours un point c'est un point assez important et parfois je l'oublie alors je vous le montrer maintenant et en fait ce qu'il ya c'est que je le maîtrise pas tellement donc d'accord ça marche pas comme ça parce qu'il ya certaines surcouches qui permettent de sélectionner du texte directement en moi ce que je vais faire c'est que je vais faire toc voilà et donc là j'ai sélectionné du texte pour pouvoir ensuite le coller le copier coller et je sais plus comment ça se passe je pense qu'en appuyant ça voilà le texte a été copié dans le presse papier ensuite je peux aller le coller quelque part c'est plutôt pas mal moi j'aime je sais plus sur quelle surcouche je crois que c'est htc ou quand on fait double tap ou je sais plus je sais plus un appui prolongé sur le texte on arrive à sélectionner du texte et là on peut pas bon c'est pas c'est pas dramatique ça c'est moi et peut-être que vous trouverez d'autres d'autres méthodes mais en tout cas vous pouvez copier coller du texte depuis le web c'est quand même une bonne chose ensuite timescape qu'on a vu sous forme de widgets là on le voit sous forme d'application avec tous mes messages que sous ce format là moi je vous dis je trouve pas ça top parce que typiquement imaginons je suis sûr je suis sur twitter alors là vous voyez assez mal désolé avec la lumière mais déjà ça c'est un premier problème c'est que le texte est blanc et l'ombre est pas vraiment très prononcé du coup on voit on voit assez mal mais ça c'est une chose mais je sais pas si par exemple je prends n'importe quel tweet il n'est pas il n'est pas entier donc je suis obligé d'appuyer dessus pour le dire donc finalement je sais bon là c'est un petit peu mieux une fois que c'est en mode et ensuite après ça lance mobile.twitter.com ce qui pas vraiment optimal je sais pas j'ai jamais été fan de cette interface peut-être que vous voulez mais vous l'aimerez bien vous l'aimez bien bon sachez qu'elle existe et puis après vous avez accès à facebook ça je sais pas les événements j'imagine de vos contacts c'est pas trop bon ok ça c'était pour timescape ensuite vous pouvez mettre oups j'ai passé bon les paramètres pas grand chose à dire on voit ici la version de l'appareil 2.3.2 que dire de plus là non pas grand chose niveau stockage on a 217 là moi je me suis noté 400 mo de mémoire interne à mon avis c'est juste l'espace disponible voilà il reste 200 sur les 400 et mémoire interne de 400 ça veut pas dire que vous avez 400 pour vous je pense que vous avez bien il ya bien 100 mo qui sont utilisés par le système même plus remarque c'est peut-être ça je suis je suis pas certain et là c'est ma carte micro sd qui est inséré comme je vous ai dit par défaut vous en avez une qui est fourni de 8 giga qui est ce qui est plutôt bien sachez quand même que vous avez absolument besoin d'une micro sd c'est pour ça qu'ils vous la fournis c'est d'une grosse parce que quand vous lancez pour la première fois l'appareil que vous voulez jouer à des jeux ils sont pas installés tous il va falloir les télécharger et c'est assez du 100 mo du 50 100 mo 200 300 mo donc ça prend très très rapidement de la place c'est comme c'est un terminal fait pour le jeu vous avez vous allez vous avez un petit peu envie je pense d'en télécharger voilà guide de configuration les paramètres lecteur musical et on va faire le petit test de la qualité donc vous avez vu j'arrive par défaut là dedans quand j'appuie là ça me permet d'aller sur cette vue là je vais dans les artistes je défie je peux rechercher la musique enfin rechercher un artiste quand j'en ai beaucoup les albums avec les pochettes si je passe en mode paysage je suis comme ça avec une interface avec les onglets sur la gauche alors vous le verrez par la suite dans la surcouche et quelques petits endroits comme ça où c'est un peu optimisé pour le mode paysage notamment un qui est réellement une tuerie c'est une tuerie moi j'aime bien c'est pour les emails vous le verrez après oups d'ailleurs l'accéléromètre fonctionne dans tous les sens je crois non à part ce sens là là celui-là toc et ok ça y est j'ai fini de m'amuser avec l'accéléromètre alors donc là j'ai tous mes morceaux je peux défiler par lettres également comme ça les listes de lecture ok on va commencer alors on va lire quelques morceaux là j'ai un peu plus de morceaux dans mes tests habituels on va quand même lire les morceaux habituels histoire de pas se perdre et surtout de pouvoir comparer les morceaux les tests entre eux vous appuyez une fois vous avez ça c'est puis une autre fois et ensuite c'est parti alors on va regarder d'abord l'interface comme d'habitude quand vous appuyez c'est parce que que je voulais vous montrer je voulais montrer ça le widget qui est en fonctionnement la pochette play précédent suivant vous pouvez défiler avancer reculer dans le morceau ici vous avez ici le le time code qui s'affiche c'est plutôt bien pratique là en cours de lecture avec la liste des morceaux en cours de lecture mode j'ai connu un lien sur le disque que vous écoutez ok je croyais que c'était alors désolé je croyais que c'était un mode aléatoire j'ai dire mode aléatoire mais non et ça c'est alors ça c'est intéressant ok je cherche bon ça c'est un truc que j'avais pas regardé quand j'ai testé l'appareil la première fois je regardais quand même ce que c'est intéressant ça nous balance les des vidéos youtube de relative à la au morceau qui est là moi ce que je cherche là c'est l'accès à tout ce qui est aléatoire et et répétition alors peut-être sont pas en accès direct peut-être c'est moi qui me trompe on a un égaliseur ok définir sonnerie et puis et puis je sais pas peut-être que je l'ai loupé bon vous le trouverez sûrement alors ben on est parti pour la qualité des haut-parleurs ouais d'ailleurs hop un paysage ça ressemble à ça pas grand chose à dire c'est parti alors d'ailleurs les haut-parleurs je vous ai pas trop montré ça je vais remettre la lumière juste deux secondes ils sont je crois ils ont toujours des endroits farfelus ils sont ici et ici pour que quand vous êtes en train de jouer il soit en bas et que vous géniez pas avec votre vos mains bon voilà c'est plutôt bien c'est parti 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 bon allez, un petit dernier plus pour le plaisir qu'autre chose Là le son est moins fort parce que c'est un live C'est dommage d'ailleurs C'est peut-être pas Je fais retour à chaque fois C'est peut-être pas le meilleur morceau pour terminer ça On va aller chercher du Green Day Bon Franchement C'est vraiment pas mal du tout Je ne sais pas si ça s'entend bien à travers le micro Et à travers la vidéo Mais c'est un des meilleurs haut-parleurs que j'ai eu l'occasion de tester Alors peut-être pas en termes de puissance Mais c'est toujours difficile de se rendre compte Quel appareil est plus ou moins puissant Surtout que je ne le teste pas en parallèle Mais quand même L'haut-parleur est puissant Mais c'est surtout au niveau de la qualité et de la précision Les basses sont vraiment présentes Vous l'avez entendu je pense Et des morceaux compliqués Comme celui de Scars on Broadway On entend bien la guitare Le son est précis Je ne sais pas Moi j'ai envie de dire C'est presque parfait Alors oui ça pourrait être plus puissant je pense Mais niveau précision Niveau qualité Là on a quelque chose de vraiment pas mal du tout En termes d'haut-parleur Après quand vous mettez les écouteurs Ça dépend beaucoup plus des écouteurs qu'autre chose Mais en tout cas pour le haut-parleur Double Enfin haut-parleur ici Je suis plutôt impressionné Donc un bon point Un bon lecteur musical Avec une bonne qualité sonore Que demander de plus ? Alors que demander de plus ? Je peux répondre à cette question Avec un dernier truc Je ne sais pas si c'est ça Ouais C'est PlayNow PlayNow c'est une plateforme Sur laquelle vous pouvez télécharger de la musique Télécharger Surtout acheter Donc voilà Vous avez par exemple Les tops des titres Alors là je ne vais pas vous montrer Comment ça marche Mais vous l'avez Et c'est plutôt pas mal Ça a l'air de bien fonctionner Voilà Par style On va voir si on peut écouter Je vais écouter Je dois vous avouer Que je n'ai jamais essayé ce truc Et je ne sais pas comment ça marche Il ne veut pas lire Bon je ne sais pas Bref Vous avez vu On peut payer par carte bleue Et par SMS sur taxé C'est pas mal C'est pas mal Ok Donc niveau musical Pas mal du tout Alors La galerie C'est la galerie par défaut Dans Android Depuis Je crois c'est depuis la 2.1 Elle a dû évoluer avec le temps Mais Mais ouais C'est celle là Alors qui marche aussi bien sûr En paysage Toc Vous avez des blocs d'images Donc là j'ai par exemple Toutes les images prises avec l'appareil photo L'appareil photo qui est pas mal Qui est pas mal Vous le verrez après Je vous montrerai J'aime pas trop l'interface d'appareil photo Mais Bon vous avez vu le pinch to zoom Il est très fluide Mais il a un peu de délai On dirait volontaire Pour que ce soit un peu mou Et je sais pas C'est un peu étrange Mais c'est quand même agréable C'est moins fluide que sur un iPhone iPhone 4 Mais c'est quand même très fluide Il n'y a pas de soucis là dessus Que dire de plus On va aller voir Au niveau Des photos Un petit peu lourdes Là comme d'habitude Celle là Elle est pas dans le bon sens Mais vous avez vu Ça change plutôt bien Attendez Je croyais que ça Je croyais qu'il avait pas encore changé Voilà Toc Donc là c'est plutôt fluide Quand même C'est pas mal du tout C'est marrant Il y en a où ils affichent le côté Et l'autre Non Je sais pas trop Et hop Vous pouvez zoomer dans l'image Donc ça C'est bien C'est fluide Il n'y a pas de soucis Et puis bon C'est la galerie classique Sous Android Donc ça J'ai pas forcément besoin De vous expliquer Petit truc à dire Comme d'habitude Je mets un fichier DivX Dans ce dossier là Là il n'apparaît pas Donc qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'a priori Il ne lit pas les fichiers DivX en natif Comme d'habitude Je suis toujours un petit peu flou là-dessus Parce que ça dépend des fichiers Ça dépend S'ils le détectent ou pas Ça dépend de tellement de choses Que Mais de toute façon Avec Android Et sur un téléphone De dernière génération Comme celui-là Vous pourrez lire des DivX Ne vous inquiétez pas Vous pourrez lire Vos films Que ce soit en natif En trouvant des méthodes Je ne sais pas Ou bien en installant des applications Il n'y a pas de soucis Donc Ne vous inquiétez pas A ce propos Alarme Vous pouvez définir des alarmes Ça c'est bien Ok Appareil photo Alors je vous avais dit Que je n'aimais pas trop l'interface Je ne sais pas C'est vraiment une question de goût Mais Il y a une sorte d'effet De De pierre Je ne sais pas trop Alors Ça Franchement Je ne sais pas Si je ne me rappelle plus Si c'est la surcouche Sonia Rixson Qui est comme ça Ou si c'est Dans la 2.3 Que c'est comme ça Dans tous les cas Je n'aime pas trop Je trouve ça C'est la même Mais elle est pratique Alors Elle est pratique On va regarder ça Je vais zoomer un petit peu Donc là On a un petit switch Pour passer de vidéo Enfin De photo A vidéo Le bouton en bas Pour prendre la photo Ou lancer la vidéo Puisque vous n'avez pas De bouton d'appareil photo Remarque Ils auraient pu mettre La gâchette droite Pourquoi pas Ça aurait été malin D'ailleurs Je regarde Si ça ne le fait pas Non ça ne le fait pas Ensuite ici Vous pouvez accéder directement A la dernière photo prise Et ici Vous avez des options Donc mise en poids Automatique Etc Et la première fois Que j'ai lancé ce menu là Je n'ai pas pensé A faire un truc C'est défiler Et en fait Vous avez plus d'options Qui se cachent en dessous Notamment la qualité Je ne l'avais pas vu la première fois Bon je vous le dis Vous pouvez mettre Donc vous avez Automatique Infini Infini Je me demande Si ce n'est pas un peu Comme le Head off Sur les appareils Nokia Pour ceux qui connaissent Je ne sais pas Et sinon vous avez Macro Que j'ai testé Qui marche plutôt bien Je vous mettrai des Exemples Vous avez l'exposition Mode Scène Taille de l'image Vous avez du 5 mégapixels Maximum Et vous faites 2 3 2 1 VGA Qualité Très haute qualité Etc Quelques effets Enregistrer la position Alors géolocalisation des photos Ou non Réglage des blancs Mode flash Oui Non Et choisir L'appareil photo Avant Donc ça c'est nous Et arrière Et c'est tout Alors Première chose à savoir J'ai cherché partout Et je ne suis pas le seul A l'avoir remarqué Donc ça me rassure Et il n'y a pas de zoom J'ai essayé Pourquoi pas avec ça Je ne vais pas tester Si on peut On peut prendre une photo Avec X Bon Super Il n'y a pas de zoom On ne peut pas zoomer Pendant qu'on prend une photo Je vais tester Un dernier truc Avant de balancer Une affirmation Comme ça C'est de descendre La qualité Et d'essayer Des trucs Écoutez Non il n'y a pas de zoom Bon Voilà Donc il n'y a pas de zoom Je trouve ça un peu Un peu étrange Pas de zoom Dans un appareil photo Genre en 2011 C'est un peu Ouais non C'est complètement bizarre Donc voilà Sachez le Je ne sais pas Ensuite Niveau Vidéo Et tu vas me refaire le focus S'il te plaît monsieur Qu'est-ce qu'on a On a quelques options Donc on peut filmer Enfin Lancer la vidéo ici Toc Enfin lancer la prise de vidéo Quelques effets de couleur Et c'est tout ce qu'on a Et on ne peut pas régler la qualité Enfin si Mais c'est un peu bizarre ces menus là Balance des blancs Le flash Et là on a qualité vidéo Et c'est LV 30 minutes Faible 30 minutes MMS faible 20 secondes Et Youtube LV 10 minutes Alors déjà Youtube LV 10 minutes C'est bizarre Parce que Youtube Maintenant c'est 15 minutes La limite il me semble Et ensuite LV pour moi ça ne veut rien dire LV faible C'est des termes Qui Je ne comprends pas Alors j'ai testé Je me suis mis en élevé J'ai fait ma vidéo Et ça me sort du 800 par 480 Donc c'est pas du C'est pas du 720p Donc a priori Il n'y a pas de prise de vidéo 720p Sur le Xperia Play Voilà A savoir Je crois que j'ai fait A peu près le tour Si vous voulez filmer Vous faites ça Il n'y a pas de mode pause Comme sur certains appareils Donc Sympa le bruit Je ne sais pas Si on peut désactiver ça Et puis J'ai fait le tour De l'appareil photo Alors Quand même Moi je trouve que Sur le Xperia Play Le seul point Qui est un petit peu Entre guillemets Faible Parce qu'il n'est pas Tout à fait faible Mais qui est Qui est un peu moins bien C'est C'est l'appareil photo C'est l'appareil photo Et la fonction Vidéo Qui ne sont pas Réellement Au top On va passer par les emails Alors je vais commencer Par Gmail Donc si Comme d'habitude Sous Android Si vous avez Gmail Si vous utilisez Gmail Vous pouvez utiliser Un client Qui est proposé par défaut Ou bien Le client de la surcouche S'il y en a un Donc là il y en a un Je vais vous le montrer après Donc là Ça c'est le client classique Android Gmail Voilà Bon Je ne sais pas Est-ce qu'on a vraiment besoin De le présenter Tout le monde le connait maintenant Mais Et donc du coup Je ne vais pas vous présenter Mais c'est le client de base Android Et ensuite Vous avez le client De la surcouche Sonia Rixson Qui s'affiche comme ça Donc dans le style De la surcouche Intégral Avec des petits effets De lumière Dans toutes les fins de liste Ce qui est plutôt sympathique Vous pouvez composer Un nouveau message Donc je vais l'envoyer Je ne sais pas Si ça a marché Ouais Donc toc Je peux l'envoyer A pierre Objet Objet Salut Toujours C'est toujours intéressant De mettre salut Un objet Toc Ajouter une pièce jointe Pourquoi pas Vous pouvez rajouter Une pièce jointe A votre message Ensuite l'envoyer L'enregistrer Etc Alors bon Je vais l'enregistrer ici Et ensuite Vous pouvez lire Vos messages Défiler De droite à gauche Ici Je vais regarder Avec une pièce jointe Ce que ça donne Voilà Vous pouvez l'ouvrir L'enregistrer Plutôt propre Comme client Et en plus Si vous passez Au mode paysage Il se passe quelque chose Que j'aime beaucoup A savoir Une optimisation De l'espace J'aime beaucoup Personnellement J'aime bien Tout ce qui est colonne Quand on a des grands écrans On a un écran 4 pouces Ça peut paraître étrange De mettre un mode colonne Qui est normalement Vu sur les tablettes Notamment Sous Onicombe Mais je trouve ça Très malin De la part de Sony Ericsson Alors il y a un truc Qui manque peut-être C'est le pinch to zoom Dans les mails Il n'y a pas de pinch to zoom Dans les mails Il faut le savoir Mais en gros Vous avez ça Vous pouvez régler Les colonnes ici C'est bien fait Et ensuite Vous défilez dans vos emails Comme ça Et c'est vachement naturel Vous défilez dans vos emails Toc Alors imaginons Je vais prendre un vrai email Entre guillemets Voilà Vous avez le contenu De l'email ici Et si vous voulez répondre A priori Vous faites ça Vous faites répondre Toc Je réponds Imaginons J'ai répondu Et vous passez à la suite Et Enfin Je trouve ça Vraiment bien C'est En gros Qu'est-ce qui se passe Si Normalement Qu'est-ce qui se passe En mode portrait Quand vous lisez un mail Ça se passe comme ça Et encore Ouais Ça se passe comme ça Donc Vous lisez votre email Ensuite vous passez au suivant Etc Sur l'application Gmail proposée Vous lisez votre mail Vous faites comme ça Vous pouvez faire flèche droite et gauche Également Et sur la dernière L'application proposée par Sony Rixson C'est la même chose Vous pouvez également défiler droite Comme ça C'est plutôt bien Mais Le truc vraiment cool C'est ça C'est que vous pouvez également faire Ok Super Voilà Moi je trouve ça vraiment bien Et Je vous conseille d'essayer Si vous achetez Ce téléphone Ou Un Experia De toute façon Puisque En fait Tous les derniers Experia Ont cette Cette fonctionnalité Si je ne dis pas de bêtises Au moins le Neo et le Pro Le Arc Je pense aussi Je ne vois pas pourquoi Il ne l'aurait pas Donc Et puis de toute façon On va les tester à terme Donc ça c'est le premier Le premier test De la nouvelle gamme Experia Sony Rixson Mais les autres suivront Android Market Enceinte à la version Facebook Qui est l'application Facebook Par défaut Que Qu'on connait Si vous avez un appareil Sur l'Android Donc bon Il n'y a pas besoin De la tester L'agenda Qui prend bien Tout l'écran Donc Qui est plutôt bien Avec différentes vues Par semaine Par jour Mon planning Aujourd'hui Etc Bon Synchronisé Bien évidemment Alors Play Now C'était pour les musiques Maps Je ne voulais pas vous le montrer C'est Google Maps Ça marche très bien Notamment pour la navigation GPS Google Talk Latitude Assistance C'est une assistance Pour configurer votre téléphone Pour l'utiliser Sync Qui permet de configurer Une synchronisation Avec les serveurs de Sony Rixson Alors il faut avoir un compte Je ne l'ai pas fait Calculatrice Un peu grosse Track ID Qui est une application Proposée par Sony Rixson Qui est une sorte de Shazam Je n'ai pas vraiment testé là Youtube Alors Là on commence à arriver Dans les parties de jeu Donc ça va faire l'objet D'une deuxième vidéo Comme je vous disais Je vais continuer Sur tout ce qui n'est pas jeu Météo à la une Donc ça c'est du C'est du Android stock Si je ne dis pas de bêtises Parce qu'on la retrouve aussi Sur les appareils Samsung Une liste de vos téléchargements Dernier téléchargement Postcard Qui est une application préinstallée Qui permet de créer Des cartes postales Dans le monde A mon avis C'est un partenaire Qu'ils ont Voilà Ensuite vous avez Office Suite Qui permet de lire Des fichiers Des documents Je crois Excel et Doc Alors je n'ai pas de fichiers Enfin de fichiers Qui peuvent être Ouverts Enfin de Doc Ou d'Excel Donc ça ne va pas être intéressant Mais c'est bien Qu'ils soient installés Même sur un appareil de jeu Et ensuite on a la recherche La recherche vocale Serveur multimédia Parce que l'appareil Est compatible des LNA Découvrir des jeux Vous le verrez après Ça je ne sais pas ce que c'est Gestionnaire de quoi ? D'accessoires Bon ok Horloge Ouais c'est le système d'horloge là Qu'on trouve dans Android Avec Diaporama Etc Bon Là on commence à s'approcher Des fonctionnalités Qui sont plus Réellement importantes Et on va passer au jeu Donc Bon j'ai terminé Pour l'appareil En temps Pour le Xperia Play En tant que smartphone Alors ma conclusion là dessus Et on va rallumer la lumière Ça fait du bien C'est que c'est un bon smartphone C'est réellement Un bon smartphone J'ai testé bien sûr Toute la partie gaming Et je peux vous dire Que aussi c'est bien Donc si je pourrais Je ne vais pas conclure Maintenant mon test définitif Mais autant vous dire Que oui L'Xperia Play Je suis plutôt convaincu Mise à part peut-être Par la partie photo Photo vidéo Qui n'est pas tip top Mais voilà Après pour tout ce qui est Smartphone C'est vraiment bien Vous avez Vous avez une bonne saisie tech Vous avez un bon Un bon OS Une belle surcouche Qui est complètement fluide C'est ce qu'on attend Aujourd'hui sur un smartphone Vous avez un client email Bien fait Je ne sais pas Il n'y a pas grand chose à dire Il est fluide La surcouche Est beaucoup moins présente Que sur le X10 En plus on peut personnaliser Un petit peu les couleurs Donc ça moi j'aime bien Le lecteur musical est bon Le haut-parleur est franchement bien Si ce n'est excellent Voilà Il n'y a pas grand chose à dire de plus Peut-être Le Timescape Qui n'est pas très convaincant Et j'aurais préféré avoir Un client Des clients natifs proposés Qui sont un peu plus performants Et franchement C'est chipoté Vous l'étiez chargé sur Android Market Et c'est réglé Donc En toute franchise Pour cette première partie du test En tout cas Moi je suis plutôt Convaincu Par le Xperia Play En tant que smartphone Maintenant Il faut savoir une chose C'est que Ce téléphone là C'est exactement la même chose En tant que smartphone Que le Xperia Neo Et que le Xperia Pro A peu de choses près Alors je ne les ai pas encore testés Mais j'en suis presque certain Donc Réfléchissez à ça Dites vous Est-ce que Vous avez envie D'un appareil pour jouer Ou un appareil Surtout pour En tant que smartphone Hors jeu Et Si le jeu A pas une place Réellement importante Dans l'utilisation Que vous voulez en faire Alors le Xperia Play N'est pas pour vous Puisque Si vous voulez avoir Toute cette surcouche Qui marche bien Etc Vous pouvez prendre un Neo Ou un Pro Qui sera bien mieux Par rapport à ça Et sur ce Je vais passer A la partie jeu Et donc On se retrouve Dans une deuxième vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada